Bonjour, ici vous êtes dans le pétonnaire de Bruxelles. Vous connaissez la vitesse maximale dans cette zone pétonnaire ? Combien vous pouvez rouler avec votre trottinette ici ? Euh... 15 km heure ? Au moins pas de maximum. Pas de maximum ? Et si vous êtes dans la zone pétonnaire, c'est quoi la vitesse maximale ? Vous connaissez par exemple des vélos, trottinette et voiture ? Il y a une vitesse maximale des vélos. 20 km heure ? Tant que je suis anticipé, je peux aller à la vitesse à laquelle je veux. Moi je dirais 20 km heure. En trottinette, vélo ou voiture, c'est quoi la vitesse maximale dans la zone pétonnaire ? Zone pétonnaire ? Euh... Honnêtement, je ne sais pas du tout. Moi je vais toujours à une vitesse qui me paraît de bon sens. Pour moi, si je suis à du 5 à l'heure, 6, 7, c'est vraiment le truc où je peux être cohérent. Non, c'est la bonne réponse, c'est 6 à l'heure. 6 à l'heure ? Ici dans la pétonnaie, la vitesse à respecter c'est l'allure du pas. Donc c'est vraiment 6 km à l'heure, c'est à l'aise, courtois et respecté en respectant les pétons. Une deuxième question ici, un peu plus loin ici. Ça c'est une zone de rencontre, c'est plus une zone pétonnaire. Est-ce qu'il y a une différence au niveau vitesse, zone pétonne, ou zone de rencontre ? Non, pas forcément. C'est quoi la différence entre une zone de rencontre et une zone pétonnaire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un beetje, ni echt, ni echt. Est-ce qu'on peut rouler plus vite dans une zone de rencontre ou moins vite ? Qu'est-ce que vous pensez ? C'est vraiment dans l'interprétation de rencontres. Est-ce qu'on se rencontre et on part ? Je parle du principe que ça circule peut-être vite et que les gens ne restent pas trop là. Donc je pense que la vitesse peut potentiellement augmenter. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. 20 heures, donc c'est vrai. 20 heures, d'accord. Dans un bonerf, c'est une autre chose sur la vitesse. Dans un bonerf, c'est un bonerf, c'est 20 km par heure. Pour le reste, c'est un bonerf, c'est un bonerf. C'est un bonerf. C'est un bonerf. C'est un bonerf. C'est encore une dernière question qu'on pose à tout le monde. Je pense que tout le monde a fait des réflexions dans sa vie au niveau courant de la route. Est-ce que vous avez utilisé une excuse originale pour dire « Là, j'ai quand même utilisé cette excuse et ça a quand même marché ou pas ? » Dire qu'on n'était pas au courant. Et ça a marché ou pas ? Une fois j'étais au volant, il y avait un appel d'urgence au Congo. Et il y avait la police à côté de moi. J'ai dit « Mais c'est le Congo, je dois répondre sinon… » Bon, il m'a laissé passer. Ouais, j'avoue que j'ai déjà dit que mon petit était malade. Donc la prochaine fois que je tombe sur vous, ça passera pas quoi. Et tout ça un peu, ça compte un peu. Il n'y a pas d'excuses. Pas de snelheid en c'est une priorité à de voetgangers. Vous êtes toujours le bienvenu pour rouler dans le pétonnais. Si vous êtes extrêmement pressé, prenez les rues à côté. Et comme ça, bien sûr, vous savez avancer plus vite.